... Nous sommes en direct depuis le mémorial de Grand Zero à New York, étape du pape François dans son voyage apostolique ici sur le sol américain. Ici, il va prier pour la paix et dans ce mémorial significatif pour l'ensemble de la nation et bien sûr plus largement, va se dérouler une rencontre interreligieuse. Le pape se trouve en ce moment devant le mémorial aux victimes des attaques contre les deux tours du World Trade Center le 11 septembre 2002. C'est un monument tout à fait paradoxal, aussi rare et prenant et tragique que l'événement. C'est tout simplement un grand trou, le long des parois duquel coule sans cesse de l'eau. C'est donc le vide, la disparition, l'absence précisément qui est marquée et manifestée ici pour ce monument qui n'a pas été évidemment sans susciter quelques critiques. Mais en dessous, dans les anciens sous-sols des deux tours, il y a tout un musée qui a été construit et qui permet de voir ce qu'étaient les tours et de mesurer l'ampleur et la sauvagerie de ces deux attaques dont le but évidemment, les attaques suicides, était de faire le plus de mal et le plus de morts possibles. On reste confondu devant une telle sauvagerie, une cruauté aussi aveugle. À côté du pape, juste à côté de son interprète, se trouve l'ancien maire Richard Bloomberg. Richard Bloomberg qui était en charge à ce moment-là, au moment de... Non, pas tout à fait. Richard Bloomberg qui a été élu juste après, c'était encore Rudolf Giuliani à cette époque-là, qui était dans les derniers mois de son mandat. Le pape François qui salue une vingtaine de familles qui ont été touchées par l'attentat du 11 septembre. Et ça reste une épreuve pour l'ensemble du pays. Oui, jamais les États-Unis n'avaient été l'objet d'une attaque aussi violente, aussi directe, sur leur sol même. C'était un fait de guerre dans un pays qui n'avait connu dans toute son histoire que la guerre civile de 1861-1865. Près de 3000 victimes. Exactement. Et ça a été calculé pour que ces attaques donnent lieu à des images aussi spectaculaires que possible qui puissent hanter les cauchemars, tous ceux qui les auraient vus. C'est un des moments où on a pu vraiment voir ce que pouvait donner la haine dans sa nudité la plus hideuse. Le pape Benoît XVI est venu sur ce site de Grande Zéro le 20 avril 2008, lors de son voyage apostolique aux États-Unis. Il avait récité une brève prière. Il n'avait pas prononcé de discours en tant que tel. Il avait juste voulu marquer par sa présence et par sa prière ce lieu si symbolique et si fort. Mais au cours de ce voyage apostolique du pape François, il a été décidé que se tiendrait là une rencontre interreligieuse et surtout une prière pour la paix. On retrouvera tout à l'heure des représentants de différentes confessions religieuses. Au fond, qu'est-ce que cela signifie de prier pour la paix en ce lieu, mais aussi de le faire pas seulement parce que le pape viendrait récitant sa prière, mais joignant son cœur à ceux des croyants des autres religions ? Je crois que cela envoie un massage assez fort. Les attentats abominables contre les deux tours du World Trade Center à New York ont été motivés par le fanatisme religieux. Il est tentant à partir de là de considérer que les religions sont toujours conduites au fanatisme et donc à la haine et à la destruction et à la mort. Et donc ici, le message subliminal, si l'on veut, est bien que les religions peuvent au contraire se retrouver. Non pas pour imposer la paix, mais pour faire ce qu'elles savent faire, ce qu'elles donnent aux hommes de faire et qui est de demander la paix, de prier pour la paix. On se souvient effectivement que ce 11 septembre 2001 avait été une déflagration pour le monde entier. Et à l'époque, on avait en tête le risque de ce qui avait été théorisé comme le choc des civilisations. A vrai dire, le choc des civilisations datait de quelques années plus tôt et on a même ressorti le pauvre Samuel Huntington qui commençait à vieillir de sa retraite en cherchant tout simplement une explication. Alors, le clash des civilisations est bien sûr, le choc des civilisations est bien sûr une explication possible, mais ça ne tient pas et ça n'a pas tenu parce que cela supposerait que derrière cette attaque, il y avait, disons, l'hostilité de tout l'islam à l'Occident et spécialement au christianisme. Et ce n'est pas une hypothèse que l'on peut tenir raisonnablement. La présence de musulmans ici est évidemment très importante. Donc le pape François qui prend le temps de saluer toutes ces familles qui sont encore profondément marquées par ces événements, c'était en 2001. Au fond, le monde entier, et en tout cas les responsables religieux, ont beaucoup œuvré pour pouvoir clarifier en quelque sorte la présence agissante de Dieu dans le monde qui ne correspond pas à cette instrumentalisation hideuse qui a pu être faite en 2001, encore aujourd'hui d'ailleurs. Bien disons que toute perception que Dieu donne de lui-même est un don de Dieu, mais tous les dons de Dieu donnent lieu à des tentations. La tentation, c'est celle de se l'approprier, alors que spécialement le christianisme, mais aussi d'autres religions, montrent que les dons de Dieu, eh bien on ne peut en profiter, on ne peut les recevoir, que les conditions de ne pas oublier d'abord de qui ils viennent, et puis également qu'on en profite, qu'on les accueille, qu'on les reçoit véritablement, uniquement si on sait les partager. Puisque c'est le secret de la vie de Dieu que de donner, eh bien il faut donner et transmettre ses dons à son tour pour partager en quelque sorte sa vie. Le pape François est accompagné par l'archevêque de New York, le cardinal Dolan, qu'on voit à ses côtés qui le devance. Le Saint-Père va maintenant rejoindre le grand hall du mémorial, donc il retrouvera une douzaine de responsables religieux, et c'est dans ce mémorial que se déroulera la rencontre pour la paix. Mais comme vous le voyez, sur cette esplanade, eh bien différentes familles ont souhaité là venir saluer le pape François. Et il y a, on peut le noter, une vraie disponibilité du pape à rencontrer les uns et les autres, à les écouter. Je crois que ce n'est pas seulement une disponibilité, c'est une volonté délibérée. Et de savoir que, bien sûr, les messages passent, les messages passent par les médias, mais finalement, la communication, la vraie communication, elle se fait de personne à personne, les yeux dans les yeux. Décimalité du cœur. Voilà, et de l'âme. L'Amérique est un pays dynamique, et bien sûr, il y a toujours ce monument, ce trou immense, dans les parois duquel l'eau coule. Mais l'Amérique n'est pas un pays à rester sur une défaite, ni à se lamenter. Et tout autour, de nouvelles constructions s'élèvent, avec des tours, dont les premières sont déjà complétées. Il y en aura, je ne sais plus si c'est 7 ou 8. Encore plus hautes, encore plus ambitieuses que les tours qui ont été détruites du World Trade Center, encore plus nombreuses aussi. Comme s'il s'agissait de montrer que, si l'adversité vous touche, si ce que l'on a mis en chantier, ce qu'on a construit, est détruit, et bien il faut reconstruire plus grand, plus haut, plus beau. C'est l'optimisme, la vitalité, le rêve américain. Le pape François donc, qui est autour de, sur cette esplanade, qui conduit au mémorial de Grand Zero à New York. Nous sommes en direct pour vivre, en quelques instants, cette prière pour la paix, cette rencontre interreligieuse, où les différents représentants des religions juives, musulmanes, vont pouvoir s'exprimer, hindous également, à travers différentes méditations. bouddhistes, sikhs, en différentes langues. Voilà, nous sommes ici à l'entrée du musée, qui complète le mémorial en surface, que vous pouvez voir ici. Donc ce musée est entièrement souterrain. Et on voit tous ces noms inscrits sur ces fameux murs. Les trois mille quelques noms des victimes sont gravés sur les bords de ce mémorial, de ce vide, de ce creux, de ce qui a disparu. Merci. 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 Alors, comme on peut le voir, le mémorial, c'est essentiellement ce vide, ce trou, cet écoulement de l'eau qui part, on ne sait où. Mais on a aussi voulu planter des arbres pour signifier ou symboliser, en quelque sorte, non pas la confiance, mais la réalité du fait que la vie prend le dessus et qu'au lieu même où la mort a frappé aveuglément, la vie peut refleurir. Et faire mémoire, c'est quelque chose d'essentiel, Jean. Et les chrétiens en savent quelque chose, parce que ça pétrit, j'allais dire, leur tradition. Ça traverse la tradition biblique ? Bien sûr, ça traverse la tradition biblique. L'essentiel du christianisme, c'est bien le mémorial. Et le mémorial, ce n'est pas seulement faire mémoire, ce n'est pas une simple commémoration. Le mémorial, c'est aussi une actualisation. Et il ne s'agit pas seulement de se rappeler à soi-même un événement du passé, il s'agit de le rappeler à l'univers entier, et de le rappeler aussi au créateur. Rappeler au créateur ce qui s'est passé, aussi bien sa fidélité que les trahisons des hommes à cette fidélité. C'est tout cela qui est dans la théologie du mémorial, qui est donc bien plus qu'une commémoration, c'est une actualisation. Mais c'est aussi le fait de replacer cet événement dans une histoire qui est beaucoup plus longue que celle de cet événement. Même s'il n'est pas toujours facile pour nos cultures contemporaines de rentrer dans cette dimension ? Notre culture contemporaine a de la mémoire. Mais c'est une mémoire fragmentaire. On procède beaucoup par flash, par anniversaire, on se concentre sur tel et tel événement. Et la grande difficulté aujourd'hui, bien sûr, est de perdre le fil. Alors c'est une tentation qui est tout à fait compréhensible, légitime, et qui n'a rien de pécamineux, s'il vaut se dire. A condition, et c'est cela que le christianisme nous invite à faire, de hiérarchiser les événements et de garder un sens de l'histoire. C'est-à-dire le fait qu'elle a une origine, qu'elle ait eu un centre, un cœur, un nœud central qui a été la venue du Christ, et puis aussi qu'elle aura une fin. Mais qu'elle ne se déroule pas de manière platement linéaire. qu'au contraire, l'histoire qui se construit, c'est plutôt comme une mosaïque dont nous savons que le Christ est déjà le centre, et où les pierres continuent à s'accumuler, et où nous tardons encore à voir ce qui se dessinera. Ce que nous venons de voir est effectivement le geste que font spontanément La plupart des gens qui viennent à ce mémorial, ils posent les deux mains sur un nom, sur un autre. C'est une manière de rétablir un contact physique avec la personne qui a disparu, et dont le nom, quand même, demeure gravé dans cette pierre. Et cette pierre elle-même sert à compter, à entrer en contact avec une chair vivante, et donc à établir, de façon évidemment immatérielle, spirituelle, presque surnaturelle, une communication. Cette personne-là n'a pas tout à fait disparu, il est encore possible d'entrer en contact avec elle. Ce n'est pas seulement le souvenir, mais il y a là-dedans une confiance que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Et c'est vrai que, d'abord, en ce lieu, qui est donc aujourd'hui un mémorial, auprès duquel a été construit un musée, et bien c'est d'abord peut-être le silence qui peut être la première réaction, au fond, devant l'horreur absolue. On peut supposer que ce mémorial, c'est assez curieux quand même, cette eau qui s'écoule et qui tombe, on ne sait pas où. Il est vraiment destiné, je pense, à susciter un malaise. Ce n'est pas un endroit où l'on peut, où même il soit permis de se sentir bien. Et donc on a critiqué ce monument en disant, voilà, tout ça tombe comme dans une espèce de néant, dans un trou sans fond, on ne sait pas où l'on va. Je crois qu'on peut avoir aussi une interprétation plus positive en disant que, pour l'instant, nous ne savons pas, et que nous pouvons simplement avoir la foi qu'au fond de ce trou, Dieu attend. Parce que nous, chrétiens, nous savons que Dieu n'est pas uniquement en haut, mais qu'il est aussi au plus profond, puisque au plus profond de nous-mêmes, d'abord, puisque c'est lui qui nous soutient, qui nous soutient dans l'être, et qu'après tout, son propre n'est pas de s'élever pour nous écraser, mais de s'abaisser pour venir nous rencontrer, nous chercher, nous élever. Le pape François a retrouvé différents responsables de communautés religieuses ici dans ce musée mémorial de Grand Zero à New York, et nous allons vivre ensemble cette rencontre religieuse qui prendra la forme à la fois d'une réflexion et d'une prière pour la paix. Comment ils déciderent ce qu'on se voit dans ici ? Decide quoi ? Comment ils déciderent ce qu'on se voit dans ici ? Je ne sais pas. Je suis sûre qu'on propose différentes options. Je ne sais pas si le Vatican a fait la cause. Je ne sais pas si le Vatican a fait la cause. Je ne sais pas si le Vatican a fait la cause. Je ne sais pas si le Vatican a fait la cause. Je ne sais pas si le Vatican a fait la cause. Je ne sais pas si le Vatican a fait la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à l'endroit où se trouvaient les fondations, le sous-sol des deux tours qui ont été détruites par ces avions suicides. Le pape était accompagné du maire de New York, Bill de Biasio, et maintenant du cardinal Dorland. Papa Francesco, on behalf of this very distinguished group, au nom de ce groupe de personnes éminentes, des représentants des communautés hindous, bouddhistes, jainistes, sikhs, des Indiens d'Amérique, des Juifs, des musulmans et des chrétiens de la ville de New York, nos élus de l'État et de la ville, et l'administration de la fondation du mémorial du 11 septembre. Je renouvelle notre bienvenue et notre joie de votre visite. Alors, je peux vous dire, pape François, que nous, à New York, nous sommes des pêcheurs. Nous avons beaucoup de défauts et nous faisons beaucoup d'erreurs. Mais, une des choses que nous faisons très bien, c'est les relations interreligieuses, amicales, sincères et fécondes. Nos ancêtres sont venus ici pour obtenir la liberté religieuse. Et ils ont fondé, créé à New York City, une atmosphère de respect et de reconnaissance de la diversité religieuse. Nous, qui avons l'honneur d'être les pêcheurs de notre peuple, nous travaillons ensemble, nous prions ensemble, nous nous rencontrons, nous nous parlons les uns aux autres, et nous essayons ensemble de servir la ville que nous sommes fiers d'appeler notre maison terrestre, en attendant notre véritable résidence éternelle au ciel. Alors, nous nous rappelons souvent la foi du psalmiste, Dieu, au milieu de la cité, psaume 46. Votre prière, votre présence et vos paroles nous inspirent. Merci d'être venus. Nous allons maintenant entendre une réflexion, une prise de parole à deux voix, le rabbin Elliot Cosgrove de la synagogue de Parc Avenue, et l'imam Khalid Latif, imam de la mosquée de New York City. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. En ce lieu, une violence abominable a été commise, faussement au nom de Dieu, nous, représentants des religions du monde, en cette grande ville de New York, nous nous sommes rassemblés pour offrir des paroles de réconfort et des prières. Avec amour et affection, nous nous rappelons les victimes des attaques du 11 septembre. du 11 septembre. Nous prions pour que leurs âmes et les âmes de ceux qui ont servi pour les secourir, puissions-nous aujourd'hui et toujours comprendre quelle est notre mission, qui est, selon les mots du pape François, de tenir un hôpital de campagne après la bataille, de guérir les blessures et de réchauffer le cœur de l'humanité qui a besoin désespérément d'être réconforté. Le courage de la réunion d'aujourd'hui nous sépare des opposants à la liberté religieuse parce que nous sommes tous ensemble, comme frères et sœurs, pour condamner les horribles actes de violence et honorer chaque vie qui a été perdue. Et ceci, nous l'honorons inconditionnellement en lisant dans le Coran que toute vie perdue est une vie perdue pour l'humanité entière et qu'une vie sauvée est une vie sauvée pour l'humanité entière. Dieu nous enseigne que toute vie est sacrée et précieuse là où d'autres échouent. Recevons les rappels pacifiques de ce que nous sommes, c'est sa création. Le livre des psaumes nous enseigne que nous devons aimer la paix et poursuivre la paix. Qu'il y ait de la haine, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'insulte, qu'il y ait le pardon, que là où il y ait le doute, il y ait la foi, que là où il y ait le désespoir, il y ait l'espoir, que là où il y a l'obscurité, que la lumière soit. Là où il y a tristesse, qu'il y ait la joie. Les hommes et les femmes de toutes les rues chemins de la vie sont venus, sont précipités à cet endroit dans l'espoir de sauver la vie. La seule intention de ceux qui ont ainsi réagi, les premiers, était de protéger les autres sans s'occuper de ce que cela pourrait coûter en tant que personne. Alors que le pire de l'humanité essayait de prendre des vies, et ils ont montré que le meilleur de l'humanité à travers leur abnégation, ils étaient prêts à donner toute leur vie dans l'espoir de sauver d'autres vies. Cette histoire est celle que chacun de nous essayons de continuer, à la fois en pensée et en action, lorsque nous venons à cet endroit. Le Coran dit qu'Allah est vers ceux qui sont justes et vers ceux qui font le bien. Nous essayons d'apprendre de cette grosse pomme, c'est le surnom de New York, que nous appelons notre maison, avec toute sa diversité et toutes ses saveurs. À travers l'amitié et le dialogue, à travers la particularité de chacune de nos traditions de foi, nous voulons qu'elle soit entendue dans la grande symphonie de notre cité et de notre ville. Selon les mots de votre sainteté, puissions-nous respecter et nous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs ? Puissons-nous apprendre à comprendre la souffrance des autres ? Puissons-nous vivre pour voir le jour prévu par le procès parfaite Michée, que tous seront ainsi un jour dans leur propre vigne et sous leur propre figuier, et que personne ne leur fera peur, car c'est ainsi que le Seigneur Tout-Puissant a parlé, Michée 4.4. Le Coran dit, « Ô humanité, nous t'avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous t'avons transformé en nation et en tribu afin que vous connaissiez les uns les autres. » Nous sommes rassemblés aussi aujourd'hui comme hommes et comme femmes qui cherchent à confronter l'ignorance par la compréhension. À travers notre meilleure connaissance mutuelle, avançons vers davantage, au-delà de la simple tolérance de nos différences, et travaillons à les célébrer comme il en est grand besoin. Soyons, ayons l'audace de construire des partenariats avec de nouveaux amis et de nouveaux alliés, et ensemble, soyons la raison pour laquelle les gens ont de l'espoir dans le monde et non pas les raisons pour lesquelles les gens ont peur. Aux dieux d'amour, de compassion et de l'espoir dans le monde Aux dieux d'amour, de compassion et de l'espoir dans le monde et de guérison, regardent vers nous, peuple des différentes croyances et traditions qui sommes rassemblées aujourd'hui sur ce site, la scène d'une violence et d'une souffrance incroyable. Nous te demandons, dans ta bonté, d'accorder ta lumière éternelle et ta paix à tous ceux qui sont morts ici. Les héroïques intervenants de la première heure, nos pompiers, nos officiers de police, ceux qui travaillent aux urgences, le personnel du port et aussi tous les innocents qui furent victimes de cette tragédie. Simplement parce que leur travail ou leur service les avait amenés ici le 11 septembre 2001. Nous te demandons, dans ta compassion, d'apporter la guérison à ceux qui, en raison de leur présence ici, il y a 14 ans, souffrent encore des blessures et de maladies. Nous apaisons aussi le chagrin des familles encore en deuil et ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette tragédie donnent leur la force de continuer à vivre avec courage et espérance. Nous pensons aussi à ceux qui ont souffert de morts, de blessures ce même jour au Pentagone et à Charlesville, en Persilvanie. Nos cœurs ne font qu'un avec eux et notre prière les embrasse dans leur peine et dans leur souffrance. Dieu de paix, apporte ta paix à ce monde de violence, la paix dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes et paix parmi les nations de la terre. Ramène dans ton chemin d'amour ce dont le cœur et l'esprit sont consumés par la haine et qui justifient les assassinats au nom de la religion, Dieu de la compréhension. Sourmergés par l'ampleur de cette tragédie, nous cherchons ta lumière, ta direction. Quand nous devons affronter des événements aussi terribles, Dègne accorder que ceux dont les vies ont été épargnées puissent vivre de telle manière que les vies perdues ici n'aient pas été perdues en vain. Reconforte-nous, console-nous, renforce-nous dans l'espérance et donne-nous la sagesse et le courage de travailler infatigablement pour un monde où règne la paix vraie et l'amour parmi les nations et dans le cœur de chacun. L'assistante s'est priée de s'asseoir. Namaste Om Sahana Vabattu Sahana Vabattu Une série de méditations va être lue maintenant dans la langue religieuse sacrée et ensuite en anglais. La méditation hindoue, que Dieu nous protège, qu'il nous permette de jouir du suprême, que nous puissions à la fois travailler avec énergie et étudier pour devenir brillants. Puissions-nous ne pas nous haïr entre nous. La paix, la paix, la paix. Que j'aille de l'obscurité à la lumière, de l'irréel au réel et de la vie à l'immortalité. Oh la paix, la paix, la paix. 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 Méditation bouddhiste La victoire engendre l'inimitié Les défaites, les vaincus vivent dans la douleur Les pacifiques vivent heureux Rejeter à la fois la victoire et la défaite On ne devrait pas faire le moindre mal Que le sage puisse censurer Puisse tous les êtres être heureux et en sécurité Puisse tous les êtres être heureux dans leur cœur La paix La méditation sikh Dieu nous juge selon nos actions et non selon le vêtement que nous portons La vérité est au-dessus de tout Et le plus haut exploit est de vivre dans la vérité Sachez que nous atteignons Dieu lorsque nous le aimons Et que seule la victoire dure En conséquence de quoi, personne n'est vaincu Lecture de l'Évangile selon l'Évangile En Saint-Mathieu En grec L'Évangile selon l'Évangile selon l'Évangile Sous-titrage ST' 501 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 Ladies and gentlemen, please stand for a prayer for the fallen. Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi, nous pouvons les voir, les toucher et ne jamais les oublier. Ici, au milieu de la douleur déchirante, nous pouvons toucher la capacité de bonté héroïque dont l'être humain est aussi capable, la force cachée à laquelle nous devons toujours recourir. Au moment d'une douleur immense, de souffrance, vous avez été témoin d'actes exceptionnelles de dons et d'aides. J'ai m'entendu des vies livrées dans une métropole qui peut paraître impersonnelle, anonyme, où il y a de grandes solitudes. Vous avez été capable de montrer la solidarité puissante de l'aide mutuelle, de l'amour et du sacrifice personnel. À ce moment-là, il n'était pas question de sang, d'origine, de quartier, de religion ou de choix politiques. Il était question de solidarité, d'urgence, de fraternité. Il était question d'humanité. Les pompiers de New York sont entrés dans les tours qui étaient en train de tomber sans prêter attention à leur propre vie. Beaucoup sont tombés en service et à travers leur sacrifice, ils ont sauvé la vie de tant d'autres. Ce lieu de mort se transforme aussi en un lieu de vie, de vie sauvée. En un chant qui nous conduit à affirmer que la vie est toujours destinée à triompher sur les prophètes de la destruction, sur la mort. Que le bien l'importera toujours sur le mal. Que la réconciliation et l'unité vaincront la haine et la division. L'opportunité de m'associer à un seul lieu de douleur et de souvenirs aux leaders représentant de nombreuses traditions religieuses qui enrichissent la vie de cette grande ville me remplit d'espérance. J'espère que notre présence ici est un signe puissant de nos volontés de partager et de réaffirmer le désir d'être des forces de réconciliation, des forces de paix et de justice dans cette communauté et partout dans notre monde. Dans les différences, dans les désaccords, il est possible de vivre dans un monde de paix. Face à toute tentative uniformatrice, il est possible et nécessaire de nous réunir à partir de différentes langues, cultures, religions et d'élever la voix contre tout ce qui veut l'empêcher. Ensemble, aujourd'hui, nous sommes invités à dire non à toute tentative d'uniformiser et oui à une différence acceptée et réconciliée. Pour cela, nous avons besoin de nous libérer de nos sentiments de haine, de vengeance, de rancœur. Et nous savons que c'est possible seulement comme un don du ciel. Ici, en ce lieu de la mémoire, chacun à sa manière, mais ensemble, je vous propose d'observer un moment de silence et de prière. Demandons au ciel le don d'œuvrer pour la cause de la paix. Paix dans nos maisons, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos communautés. Paix en ces endroits où la guerre semble sans fin. Paix sur ces visages qui ont connu uniquement la douleur. Paix dans ce vaste monde que Dieu nous a donné comme maison de tous et pour tous. Seulement, paix. Prions en silence. Pensez. Aaste. Prions. Parmi. Ainsi, la vie de nos êtres chers ne sera pas une vie qui demeurera dans l'oubli, mais elle se fera présente chaque fois que nous luttons pour être prophète de construction, prophète de réconciliation, prophète de paix. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. La vie de nos êtres chers ne sera pas une vie. Sous-titrage MFP. ... 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